assorti de responsabilités, qui va faire quoi, et d'obligations, de redevabilité pour évaluer et suivre ce qui prend place. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et donc, le leadership stratégique est une pratique dans laquelle les cadres supérieurs appliquent différents styles de gestion pour développer une vision de l'avenir pour leur organisation, qui leur permet de s'adapter pour rester compétitifs dans un climat social, économique et technologique en évolution. Parce que ce n'est pas utile de faire les choses de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ans. Le changement est inévitable. Le monde est très dynamique actuellement. Et donc, un leader stratégique doit pouvoir s'adapter dans un monde en évolution. Et donc, le leadership stratégique fournit un cadre pour une stratégie de sécurité nationale. national. Et donc, cette stratégie de sécurité nationale doit répondre aux besoins, aux exigences, aux aspirations des tendances actuelles. Alors, si on reste sur bas, c'est comme ça qu'on a toujours fait ça. Et donc, on va continuer à le faire de cette manière. En tant que leader stratégique, si vous faites ceci, vous êtes perdu. Et donc, ceci est l'occasion de veiller à ce que la sécurité centrée sur l'État et le citoyen soit traitée en conséquence sans compromettre la sécurité. La première fois que j'ai entendu le mot « sécurité », c'était à propos des balles, des armes à feu, des bombes. On ne parlait pas de cette sécurité axée sur l'être humain. Et donc, vous pouviez être armé jusqu'aux dents, vous aviez votre force de l'air, etc. Tant que vous aviez ces forces, mais vous ne s'étiez pas adressé à l'être humain. Tout cela est inutile. Parce que c'est vraiment à propos de l'être humain. Et donc, maintenant, alors, un leader stratégique devrait s'assurer qu'il y a une stratégie de sécurité nationale. Et je vous demanderais de savoir ou de rechercher et savoir si vous avez dans votre pays une stratégie de sécurité nationale. Si vous n'en avez pas une, cela veut dire que le leadership du secteur de la sécurité est compromis. Et donc, il est très important pour les leaders stratégiques de développer une stratégie de sécurité nationale qui sera complètement englobante. Englobante dans le sens qu'elle va s'adresser à l'aspect hégémonique et qui est basé sur le centre et aussi la sécurité axée sur l'être humain. Si ceci n'est pas fait, ce sera comme un tabouret à deux pieds plutôt que trois. Il sera sans équilibre. Et donc, cette stratégie de sécurité nationale doit avoir une attribution budgétaire très forte parce que pour s'occuper de cette sécurité centrée sur l'État et l'être humain, ceci va requérir de l'argent et des ressources, donc monétaires et humaines. Et donc, la sécurité étant une condition préalable pour tout développement durable, sans une stratégie de sécurité nationale, il n'y aura pas de développement. Il semblera en fait progresser, mais il ne va pas accomplir les objectifs voulus parce qu'il n'y aura pas de direction. Donc, il est impératif que le leadership stratégique identifie les menaces à la sécurité au niveau local et autour du pays et les associe à une intervention appropriée afin d'éviter des situations catastrophiques. Comme je l'ai déjà dit, si vous ne planifiez pas, vous planifiez d'échouer en tant que leader stratégique. Alors, une stratégie est donc essentielle pour obtenir des résultats réussis et positifs. Alors, le rôle du leadership stratégique, c'est d'être sensible aux risques et aux menaces qui existent à tout moment donné. Et donc, un leader du secteur de la sécurité doit être à l'écoute. Et ce n'est pas forcément lui-même. Il doit avoir des personnes qui sont placées dans des endroits stratégiques, dans des lieux stratégiques, qui le gardent au courant pour savoir quels sont les risques sécuritaires, les menaces qui se présentent. Et donc, il faut savoir, vous avez donc, ces connaissances pourront aider à atténuer ces menaces. Donc, un leader du secteur de la sécurité doit savoir ce qui se passe. Il doit faire attention. Il doit être à l'écoute. Il doit prévoir et planifier comment il ou elle va s'adresser à ces problèmes. Alors, est-ce qu'il y a une sécheresse? Comment allons-nous nous assurer que personne ne va avoir faim à l'avenir? Alors, il faut se focaliser sur comment ces menaces vont impacter la sécurité nationale et atténuer les impacts de ces événements avant que la menace ne se concrétise. Et donc, ce genre de leadership reconnaît que dans un monde interconnecté, la meilleure façon de se sécuriser est de comprendre les intérêts des autres et de collaborer. Donc, à travers cette collaboration, nous devons le faire au niveau national, international. Nous sommes tous interliés. Voilà ce qu'un leader stratégique doit pouvoir faire. Parce que l'instabilité, où que ce soit, est l'instabilité partout. Alors, on ne peut pas dire, oh, en Zambie, on a la sécurité alimentaire, etc. Tant que votre voisin a faim, ils vont chercher de la nourriture autre part, y compris dans votre pays. Donc, l'instabilité, où qu'elle soit, représente l'instabilité partout. On doit s'assurer que nos voisins ont la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale et tous ces autres éléments de la sécurité humaine. Et d'une manière hégémonique, on doit aussi s'assurer qu'ils sont bien ouverts. Alors, je vais vous donner l'exemple de notre premier président zambien, docteur Devin Kaounda. C'était vraiment un leader stratégique qui a inspiré la paix dans la sous-région de l'Afrique australe et dans l'ensemble de l'Afrique. Il a fait des sacrifices en soutenant les guerres de libération et en accueillant des réfugiés. Et pendant que nous avions ces réfugiés en Zambie, on a dû partager tout ce qu'on avait avec ces réfugiés qui arrivaient dans notre pays, de la Namibie, de l'Angola, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe. Et parfois, certains de la Somalie, ils venaient en Zambie, ils se réfugiaient en Zambie. On les a accueillis, on ne les a pas renvoyés chez eux. Lui, le président Kaounda, a dit l'insécurité là-bas et l'insécurité partout. Et donc, il suivait ces principes. Donc, un leader stratégique forme des alliances pour établir des solutions aux problèmes qui font face à l'humanité. Dans mon pays, par exemple, on pourrait dire, on a accompli tel. Alors, on n'a pas d'émissions. On ne peut pas réduire les émissions seulement dans un pays. Alors, tout le monde doit courir les mêmes risques à ces catastrophes climatiques. Et donc, un leader stratégique doit comprendre ces problématiques pour qu'il y ait une certaine uniformité pour s'assurer que cette menace a une réponse. Donc, les alliances doivent être accomplies à travers une combinaison des ressources. Et il faut avoir des compétences pour s'adresser à ceci. Alors, on peut le faire à travers des communautés économiques régionales telles que la SADEC et d'autres. Et elles doivent jouer un rôle important pour s'assurer que les Africains deviennent très stratégiques en tant que leader, pour s'assurer que tous ces éléments de l'insécurité humaine sont adressés. Alors, les communautés économiques régionales. Alors, la formation des CER a facilité le suivant. Une intégration plus large au niveau régional et continental. C'est très bien. Et donc, ces CER sont de plus en plus impliqués dans la coordination des intérêts des États membres de l'Union africaine, par exemple, par rapport à la paix et la sécurité, le développement et la gouvernance. Alors, la SADEC a établi des objectifs d'accomplir le développement, la paix et la sécurité et de réduire la pauvreté, accroître la qualité de la vie des peuples de l'Afrique australe et d'appuyer l'intégration régionale et d'appuyer le développement social et du capital humain. Il y a bien sûr aussi la paix et la sécurité. Qui sont des exigences pour un développement durable et une intégration régionale plus approfondie? Bien sûr, il y a maintenant la force en attente de la SADEC qui a été établie par les chefs d'État de la SADEC à travers un protocole d'entente qui a été signé ici à l'USSACA en août 2007 sur différents sujets. Donc, les forces en attente de la SADEC. Ah non, revenez s'il vous plaît, on n'a rien. Donc, ces mémorandums d'entente qui ont eu leur objectif, c'était une des pierres fondatrices du SFS. C'est une force du maintien de la paix établie par l'Union africaine qui comprend les militaires, la police et les civils qui vont être en attente dans les régions, toutes les régions de l'Afrique, les régions. Et tout cela est, par l'Union africaine, c'est une réponse rapide ici en Afrique, ayons ces capacités en place pour pouvoir se déplacer le plus rapidement possible pour prévenir les catastrophes. Voici les forces en attente du SADEC, y compris des membres de pays différents. Ensuite, le leadership peut être bénévolant et malovelant. Je vais vous donner des exemples. Le premier ministre du Singapour peut être cité, Lee Kuan Yew, comme un exemple de leadership bienveillant réussi. Il a sorti son pays de la pauvreté et de l'obscurité relative pour le hisser au niveau social et économique le plus élevé du monde. Ce pays a développé tellement, mais cela n'est pas arrivé de nulle part comme magique. Il y avait un leader stratégique à l'arrière du succès de Singapour. C'est pour cela que le leader stratégique est important. Hitler, quant à lui, a réussi à rallier ses compatriotes à une vision commune et à son profond sentiment de fierté et d'appartenance à la nation. Mais son leadership malveillant a finalement conduit à la Seconde Guerre mondiale et au mauvais traitement et au massacre des minorités en Allemagne. Ces deux exemples montrent qu'il existe une relation entre le leadership d'une part et la paix et le bien-être socio-économique d'autre part. Voici les références sur lesquelles je me suis appuyée pour ma présentation. Mais il faut se souvenir aussi de nos héros perdus, tels que Mandela, qui était leader stratégique, certainement, au Kenyatta. Mandela, lui aussi était leader stratégique et tant d'autres africains, tant d'autres leaders stratégiques que nous avons eus sur le continent. Mais lorsqu'il s'agit de leaders militaires, il faut qu'ils s'assurent qu'ils soient proprement formés, mais proprement préparés. Sinon, s'ils vont juste avoir une vision très étroite en voyant la sécurité comme étant centrée, axée sur l'État, nous aurons échoué. Et ma présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre écoute.